nous sommes le 21 septembre nouveau tour du potager j'ai quelques salades qui poussent bon je m'en suis pas trop occupé vraiment j'ai eu beaucoup de beaucoup de travail et là c'est un je l'ai un petit peu laissé à l'abandon tout ça donc par contre j'ai fait quelques boutures boutures de lavande boutures de vigne malgré le fait que ça soit la première année donc boutures de différents petits fruits rouges ici on a toujours les boutures de tomates qui ont subi la maladie du pied noir donc qui poussent qui me donne quelques tomates donc voilà c'est pas ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tomates en pot et malgré les conditions qui ne sont pas vraiment optimum ça pousse quand même donc peut-être que l'année prochaine je tenterai de faire pousser plus de tomates en pot pour voir un petit peu ce que ça donne donc voilà j'ai encore un pied de gardener's delight il me semble qu'il se développe plutôt pas mal d'ailleurs je verrai peut-être pour faire un test un peu comme fait blec c'est à dire de garder des pieds de tomates à l'intérieur de la maison et voir s'ils survivent pendant cet hiver voilà donc alors je voulais aussi vous parler des Zoya les Zoya que j'ai acheté là elles sont pas mal mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu petites par rapport au volume de la jardinière donc c'est vrai qu'on était vraiment dans les conditions extrêmes cette année avec beaucoup de sécheresse je voulais vous montrer moi ce que j'ai ce que j'ai fait en terme d'Oya donc voilà donc là vous voyez il n'y a plus d'eau il faut que j'en remette mais l'utilisation de ce type de pot les pots en terre cuite comme ça ça marche plutôt pas mal voire même mieux parce que le volume d'eau est supérieur aux Zoya que j'ai acheté donc c'est quelque chose que je vais réitérer pour l'année prochaine et notamment dans mes bacs de culture pour doser un petit peu plus finement la quantité d'eau que je mets dans mes bacs il est très difficile en fait de savoir à chaque fois combien est ce qu'on délivre d'eau pour les plantations et notamment pour les tomates j'aimerais que les tomates reçoivent de l'eau mais pas trop et avec un arrosoir ou avec un tuyau c'est encore pire avec un tuyau d'arrosage parce qu'il est malheureusement arrivé que je sois en rupture de stock d'eau de pluie et j'ai dû utiliser le tuyau d'arrosage et là c'est vraiment très difficile de doser j'aimerais installer dans chacun de mes bacs des pots en terre donc que j'utiliserai comme des Oya donc ça me permettra déjà de doser plus finement et surtout que l'eau se diffuse beaucoup plus lentement plutôt qu'en une seule fois et que cette eau se disperse très vite et tombe au fond du bac donc voilà malgré ça on voit que mes pieds de tomates continuent de grandir vous voyez donc il y en a qui s'en sortent très bien comme celui-ci donc ce sont les tomates orange banana donc voyez le pied est vraiment énorme quoi il est c'est vraiment très luxuriant ça pousse vraiment très très bien et on a les tomates de berrao donc qui elles aussi poussent assez haut mais bizarrement qu'ils sont plus petites que les oranges banana alors que il me semble pas que ce sont des tomates qui sont aussi qui peuvent être aussi grandes que les deux berrao qui sont censées faire dans les quatre mètres donc voyez ça les feuilles sont toujours bien vertes alors bon il y a eu des petites peut-être pas des attaques mais bon on a eu des petites des petits affaiblissements en fait au niveau des pieds mais malgré tout ça continue à être vraiment très productif donc j'espère que je vais pouvoir ricoter les tomates jusqu'à la mi octobre au moins c'est vrai que ça serait sympa là j'ai mes poireaux que j'ai repiqué bon assez tardivement malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire avant donc voilà qui pousse plutôt pas mal j'ai toujours mais mes cacahuètes qui poussent bien vraiment alors je ne sais pas trop quand je vais les arracher parce que l'année dernière il me semble que je les avais arraché plus tôt mais c'était pas dans les bacs et c'était pas la même variété ici j'ai toujours des fleurs en fait qu'on monte qui continue à arriver voyez donc tant qu'il ya des fleurs bah je vais je vais pas arracher ça continue de générer des des cacahuètes donc c'est un petit peu partout donc en plus les feuilles sont bien vertes donc je vais encore en repatienter là j'ai mes piments de cayenne qui sont jaunes donc il me semble que il devrait pas tarder à rougir et donc j'en ai deux pieds et à côté j'ai les piments d'espelette donc j'en ai déjà récupéré deux voilà puis j'ai mon pied de bourrage qui continue de pousser donc c'est le dernier j'ai l'impression parce que les autres ils sont tout ratatiner voilà donc j'ai mes pieds de de poivrons caviar voilà j'ai d'autres poivrons ici qui poussent ils ont mis un peu de temps mais bon c'est de ma faute je pense que je j'ai pas pris assez soin d'eux je les ai pas sorti assez tôt à l'extérieur pour les aider à se développer donc donc ici voilà on voyait le pied de bourrage malgré que j'arrose il se dessèche il ya toujours une petite repousse là mais bon voilà les concombres ça donne plus grand chose ça c'était un f1 il y en a un autre à côté voilà donc le pied de gardener's delight là qui est victime de la maladie des pieds noirs qui pousse donne des fruits voilà donc ça pousse plutôt pas mal au milieu j'avais mis des carottes deux fois et deux fois les limaces me les ont mangé donc je verrai c'est une nouvelle fois c'est un peu tard mais tant pis on verra bien bon c'est vrai que c'est un peu c'est un peu lourd quoi comme comme gestion il va falloir que je refasse la chasse aux limaces parce que là ça devient vraiment problématique ou que j'installe les barrières électriques plutôt que prévu malheureusement j'ai pas trop le temps en ce moment mais à terme il faut impérativement que j'installe ces barrières électriques ou que je trouve un moyen de un répulsif quelconque pour me débarrasser des limaces dans mes bacs de culture parce que là c'est vrai que c'est un gros handicap surtout sur les carottes parce que bon en plus elles sont minuscules mais le malgré le fait qu'elles soient minuscules elles ont été mangées quand même quoi je pensais que je pensais pas que la limace s'intéressait aux carottes mais visiblement c'est le cas donc là là j'ai le coquet du pérou donc ça donne plutôt bien j'en ai eu pas mal donc vu la forme du pied je pense que c'est quelque chose que je mettrais plus en bac en fait c'est assez envahissant ça s'étend en fait beaucoup voyez les ça part dans un peu toutes les directions là il a pratiquement la branche qu'elle a pratiquement rejoint l'autre côté du bac donc ça ne pousse pas très haut mais par contre ça s'étale beaucoup donc il faut que je réfléchisse à un autre emplacement pour l'année prochaine surtout que là j'ai récupéré des graines alors je pense qu'elle devrait être reproductible parce que c'est quelque chose que j'ai acheté en jardinerie mais bon comme ce n'est pas une plante qui est vraiment répandue je pense pas que que des industriels se soient penchés sur la l'hybridation de ce type de plantes donc j'ai grand espoir de pouvoir la reproduire moi même voilà donc et donc le bac numéro 3 donc c'est le plus luxuriant vraiment les carottes ça pousse super donc bon j'ai pas trop enrosé malheureusement alors j'en ai qui sont montés en fleurs parce que c'était un peu sec vous voyez j'ai des carottes là qui sont de belle taille que je vais arracher d'ailleurs voilà et là j'ai des semi spontanés donc qui sont les green envy donc qu'ont très bien poussé donc voilà vous voyez j'ai quand même quelques pieds qui ont subi des petites attaques comme ça vous voyez c'est il y a des plans qui ont pas forcément des belles têtes voilà donc un autre pied de gardener's delight et donc à côté on a la grigori altai c'est une tomate en fait que je connaissais pas du tout et je me suis aperçu en fait qu'elle donnait énormément quoi vraiment vous voyez j'en ai encore grigori et sacha altai en fait ce sont vraiment des bons pieds de tomates très productif donc vous voyez là il est bien attaqué quand même donc ça sent la fin mais ça continue de donner et ça a donné vraiment énormément et de belles tomates à chaque fois vous voyez des tomates de cette taille ça c'est la taille moyenne on va dire mais elles étaient plutôt vraiment de belles tailles donc voilà belle surprise c'est clair que la grigori altai c'est une tomate que je vous recommande on a aussi la tomate tétons de vénus donc qui donne vraiment plutôt beaucoup c'est quand même assez fourni ça monte pas extrêmement haut bon par contre c'est très sensible à la nécrose apicale à la maladie du cul noir donc là il va falloir si vous plantez ce type de deux pieds de bien prendre soin de d'apporter du calcium aux pieds de du plan parce que apparemment il ya une grosse demande en calcium sur cette variété de tomates qu'il faut prendre en compte bon à côté j'ai toujours mon pied de salade wittlof qui arrête pas de fleurir en fait je me demande quand je vais pouvoir récolter les les graines il y en a qui ont arrêté de fleurir alors je je l'ai jamais fait donc je sais pas trop mais bon tant que ça fleurit bah je laisse et puis je récolterai après là j'ai mon pied de de chocail bon bah il a un petit peu ratatiné là je sais pas je sais pas trop il sait j'ai l'impression qu'il s'est un peu arrêté là bas j'ai mes haricots donc que j'ai planté je crois que c'était vers le 3 ou 4 août donc à l'extérieur ils sont en train de fleurir donc ça pousse plutôt pas mal là j'ai encore mes bacs donc j'ai laissé un peu l'abandon avec des salades wittlof dans le premier j'en ai repiqué une première fois et une deuxième là très récemment je sais pas si la deuxième va bien fonctionner je pense que c'est un peu tard mais bon et là bas c'est pareil j'avais j'avais remis des haricots aussi donc qui poussent pareil ils sont en fleur là j'ai remis des des salades donc bon j'en ai qui se sont fait bouffer encore parler les limaces mais bon bon ici cette portion là est pas encore exploité donc je les j'ai recouvert de tout ce que j'avais en fait les fans de pommes de terre que j'ai récupéré des branches que j'ai déchiqueté récemment donc voilà donc ça continue pousser donc sous l'abri bah c'est pareil ça pousse pas mal bon elles sont elles sont un petit peu moins belle en fait les tomates ici elles sont un petit peu plus desséchées alors ça pousse c'est pas aussi beau que dans la serre alors c'est vrai que voilà oui j'ai des pieds là qu'on a été bien attaqué là ici donc ça pousse ça pousse mais bon voilà le sol était un petit peu moins bon ici je sais pas mais bon ça continue pousser donc c'est vrai que comme je le disais pour ceux qui me suivent sur facebook tous les deux à trois jours je suis obligé de ramasser les tomates mais c'est ça devient très très difficile à gérer parce que vraiment cette année ça a super bien donné donc il ya plusieurs personnes qui m'ont dit que j'avais eu aussi beaucoup de chance avec mes pommes de terre parce que en fait les pommes de terre sont plus petites cette année que à cause de la sécheresse alors j'imagine que oui puisque moi mes serpomiras j'avais obtenu vraiment de très grosses pommes de terre mais bon malgré tout j'ai quand même obtenu un bon rendement pour les serpomiras et les mona lisa ce qui était pas le cas sur les pommes de terre caroulus donc je vais remplacer l'année prochaine par une autre variété donc là je me suis pas trop occupé de mes haricots rouges là donc je vais récupérer les graines parce que ça me sera utile pour l'année prochaine les fraisiers voilà on voit que ça il essaie de se reproduire donc il va falloir que je me je m'occupe de nettoyer tout ça aussi de voir si je récupère des gourmands ou pas voilà donc on sent que c'est l'automne bien sûr on voit toutes les feuilles des arbres qui jaunissent qui changent de couleur ou qui rougissent j'ai mon pied d'artichaut donc je pensais en avoir un seul et en réalité j'en ai un qui pousse dans la serre donc je vais sans doute laisser vous voyez les tomates on voit que elles sont plus aussi jolies qu'avant bien sûr notamment celui-ci par exemple donc j'ai toujours un melon qui pousse là bon mais le pied est atteint par le par l'audium donc bon je pense que j'aurais plus rien mais les tomates elles continuent de pousser vraiment beaucoup surtout dans la serre je pense qu'elle devrait être préservé un petit peu plus longtemps donc elles sont elles n'ont pas poussé si haut que ça alors c'est vrai que en même temps je les ai pas attaché vraiment aussi bien que j'aurais dû si j'avais eu des fils qui courait le long de la serre donc c'est quelque chose que je vais faire en fin de saison je vais découvrir je pense et installer installer les défis qui vont bien pour pouvoir accrocher mes petites tomates l'année prochaine je devais le faire cette année et puis bon voilà j'ai j'ai mis un peu trop de temps à le faire mais bon malgré tout ça a poussé quand même aussi ce que j'ai mis à la place de mes oignons donc bah là j'ai mis des épinards donc qui pousse plutôt bien alors je n'ai pas l'impression que les limaces s'y intéressent bizarrement là j'ai mis des de la mâche donc bon il faut que j'arrose un peu parce que j'espère que je vais réussir à la reconnaître parmi l'herbe parce que là elles sont encore très petites donc j'ai pas couvert parce que elles sont trop petites par contre j'ai couvert les épinards une fois qu'ils ont bien poussé là c'est je me suis mis à couvrir tout ça on va voir ce que ça donne et je vais vous montrer le pied de voilà le pied d'artichaut que j'ai qui pousse dans la serre donc voilà donc je vous montre les courges les courges là ça continue de pousser comme le loup en fait il y a de l'audium et ensuite ça repart bon je laisse faire j'ai toujours des courges qui poussent un peu partout que je vais ramasser prochainement les tomates il dit bah oui et ça redonne encore pas mal je l'avais complètement vidé des tomates mûres et c'est reparti il y en a encore plein donc bah ça pousse ça pousse bien les tomates de berrao voyez qui poussent comme ça bah elles sont moins grosses forcément les pieds sont moins grands que que ce que j'ai dans mes bacs mais ça pousse quand même et ça donne des tomates qui sont à peu près du même calibre un petit peu plus petite peut-être que dans mes bacs mais bon ça pousse donc voilà une des un de mes échecs c'est la tomate à tolle et je retenterai l'expérience l'année prochaine mais bon c'est celle ci je vais pas récupérer les graines c'est clair voilà donc voyez j'ai remis des salades wheat l'oeuf ici on va voir si si ça donne quelque chose bon les autres je les avais planté beaucoup plus tôt celles qui sont derrière donc voilà ça je pourrais quand même faire des endives cette année un petit peu plus sérieusement que ce que j'ai fait l'année prochaine sur 6 ou 7 pieds donc là cette année j'ai décidé de de réussir les endives donc j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour pour ça fonctionne voilà donc encore des des pieds touchés par l'audion les salades il faudra aussi que je récupère les graines voilà j'ai quelques courges encore en bas ça marche plutôt pas mal bon le problème en fait c'est que les courges ça prend beaucoup de place je le savais bien sûr mais je suis en train de réfléchir en fait à une façon d'optimiser l'espace que j'ai ici parce que bon mon jardin n'est pas extrêmement grand mais j'essaie de réfléchir à des à des astuces pour pouvoir gagner du terrain non plus horizontalement mais verticalement et donc récupérer la place au sol pour faire pousser autre chose donc vous voyez ça ça pousse plutôt pas mal j'ai récupéré j'avais des oignons rouges et des poireaux dont j'ai récupéré les graines d'ailleurs j'ai eu des repousses sur les poireaux que j'ai mis dans mes bacs et qui poussent à l'identique des poireaux que j'ai obtenu à partir de graines les deux poireaux qui se trouvent ici les trois même je crois les trois qui sont là vous voyez mes lignes de poireaux elles sont là elles partent droite il y en a quatre et ceux qui sont aux extrémités ce sont des poireaux que j'ai obtenu en fait par des doublages en fait d'un point haut dont j'ai récupéré les graines et ben ça marche voyez il y avait il y en avait certains c'était des oignons des oignons il n'y avait pas rien qui était développé dessus regardez c'est exactement j'ai la même chose au niveau taille j'ai pareil pareil que ce que j'ai en partant de la graine donc quand vous récupérez les graines vérifiez s'il y a pas des oignons aux pieds ce sont des poireaux que vous pouvez refaire pousser sans souci là j'ai un pied de pomme de terre qui a poussé donc bon je sais pas ce que c'est je vais aller le laisser alors je sais pas si il va fleurir ou pas j'ai pas vu il me semble pas avoir vu de fleurs mais bon on va voir ce que si j'arrive à obtenir des pommes de terre dessus d'ailleurs en parlant de pommes de terre l'année prochaine je tenterai l'expérience en parallèle de sebes de jardinaux naturels pour obtenir des pieds de pommes de terre à partir de graines qui sont présentes dans les portes graines donc j'en ai récupéré pas mal donc on va on va tester l'expérience avec avec sebes donc s'il y a d'autres personnes qui veulent faire ça essayez c'est quelque chose sur le papier qui devrait être faisable maintenant à voir si on obtient la même chose on va voir ça ça sera un test en fait c'est toujours sympathique de tester ça là j'avais fait des choux de bruxelles où ils ont été bouffés alors bon là j'ai vraiment c'est quelque chose que j'ai pas du tout réussi choux de bruxelles je me suis pas j'ai pas et je m'en suis pas occupé vraiment l'année prochaine faut que j'en fasse parce qu'il ya deux ou trois ans je sais plus quand mon jardin était de l'autre côté j'ai obtenu de très beaux pieds de choux de bruxelles ça super bien donné là cette année c'est vraiment pas terrible mais bon cette année c'était l'année des tomates vraiment ça super bien donné les pommes de terre pareil voilà il ya d'autres légumes qui ont bien poussé mais il y en a d'autres où je dois m'améliorer notamment les salades les radis les poivrons même s'ils donnent c'est c'est pas encore exceptionnel donc voilà et je tenterai aussi l'expérience de rentrer comme blec de rentrer des pieds de poivrons à l'intérieur pour avec un ou deux pieds de tomates je sais pas pour voir si je peux réussir à les conserver durant tout l'hiver et les replanter en pleine terre dès que les conditions seront meilleurs donc on va voir je vais tester ça c'est de toute façon perdu pour perdu on risque pas grand chose donc j'ai là j'avais mis des pieds de rose trémière que j'ai semé par contre ils ont chopé je pense que c'est la rouille oui j'ai arraché plein de feuilles déjà mais ça repart tout le temps donc là voilà alors toutes les feuilles sont pas en toucher je pense que je vais arracher ces deux là et voilà laisser les autres pousser qui ont l'air saine mais bon apparemment elles sont très sensibles à la rouille donc là j'avais mis des 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 betteraves donc bon pareil là celle ci elle a pas l'air génial bon j'en ai quelques unes qui sont un peu plus jolie c'est pareil c'est quelque chose que j'ai pas fait vraiment très bien voilà j'en ai là qui sont plus grosses donc là je vais en avoir quand même quelques unes malgré tout mais bon c'est c'est pareil c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore en fait c'est pas des légumes que je connais vraiment très bien donc je vais je vais voir ça voilà donc un dernier petit tour sur le sur les bacs donc écoutez si vous avez apprécié cette vidéo mettez un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne mais je vous invite à le faire afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt